Il y a des choses qui sont dures pour certains, et faciles pour d'autres. Pour moi, ce qui a toujours été le plus dur, c'est d'allumer la caméra. Quand j'avais 16 ans, j'étais plutôt introverti. Je m'intéressais surtout aux jeux vidéo. Ah si, il y avait un autre truc, les Rubik's Cube. Mais ce que j'adorais vraiment, c'était regarder des vidéos sur YouTube. En français, en anglais, des vidéos d'histoire, de science, de jeux vidéo, de philo, de politique. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà un problème avec la critique. En fait, j'avais ce réflexe en moi, de critiquer tout ce que je voyais. Je me disais, ah ça, j'aurais pu le faire mieux, ça aussi, ça aurait pu être fait différemment. Je pouvais jamais être satisfait. Tout pouvait toujours être plus parfait. Cette voix dans ma tête, qui critiquait tout ce que je voyais, au fur et à mesure du temps, elle a grandi. Jusqu'au moment où, souvent, elle m'empêchait carrément d'apprécier ce que je regardais. J'avais comme une machine dans ma tête, qui générait constamment des remarques cyniques. Mais pendant que tout ce que je regardais perdait son sens, un rêve commençait à naître en moi. J'avais ce rêve que, un jour, moi-même, je pourrais créer du contenu, que ce soit faire des vidéos ou même peut-être écrire, et que, enfin, ce serait parfait. J'allais prouver aux autres que l'idéal que je fixais pour eux était atteignable. Mais d'abord, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, il faut que je vous raconte cette période de ma vie. À ce moment-là, je croisais le chemin de vidéastes qui avaient tous des chaînes YouTube. Missor, Amélie, Guillaume, Raj de la chaîne Autodisciples. C'était l'époque du YouTube Underground, que certains ont connu avec aussi Teddy, Ernesto. Je suis rapidement devenu ami avec certains d'entre eux. On faisait de la méditation, des sports de combat. Et je me souviens qu'avec Missor, à l'époque, on avait créé un Fight Club, dans lequel on faisait du grappling et du MMA tous les dimanches. Bon, du coup, le cours de combat, il a commencé. On ne trouve pas les tatamis ? On ne trouve pas les tatamis ? Non. Donc, cours de combat annulé. En fait, quoi ? J'ai craqué. Bon, putain, il a pris un biscuit. À chaque fois, après les séances de sport, on s'asseyait et on débattait. J'adorais ces moments, c'était mes préférés. On pouvait discuter, débattre, se rendre compte de qui avait raison et qui avait tort. Et je me souviens qu'à la fin d'une discussion, quelqu'un m'avait demandé si moi aussi, j'avais une chaîne YouTube. Et je crois que je lui avais répondu, pas encore. Mais de toute façon, j'ai prévu que j'allais en avoir une. C'est juste que je n'ai pas encore eu le temps. Donc, j'ai commencé à écrire le script de ma première vidéo. Et la semaine suivante, on a reparlé de ça. Et j'ai encore dit, oui, elle sera bientôt sortie. Et je me souviens que chaque semaine, je revenais. Et chaque semaine, je disais qu'elle serait sortie avant la semaine d'après. Et le pire, c'est que j'y croyais. Mais plus le temps passait, plus je faisais reculer ce moment. Plus j'essayais d'écrire ma vidéo, plus elle prenait de temps à écrire. Et plus je devais faire de nouvelles recherches, plus il y avait de choses qui n'allaient pas. De détails qui n'étaient pas parfaits. La vérité, c'est que je ne voulais pas la tourner cette vidéo. La vérité, c'est que j'étais terrifié que cet espoir dans lequel je plaçais toutes mes aspirations s'avèrent être totalement nuls. J'avais ce pressentiment que ma vidéo n'allait pas être à la hauteur. Alors, j'étais obligé de me saboter pour me protéger de mon propre jugement. Et c'est à ce moment-là que je suis retombé sur la toute première vidéo de mon ami Missor. Elle s'appelait Accepter sa nullité. J'ai un projet de livre que je veux écrire depuis un bout de temps. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Au début, quand l'idée m'était apparue, j'étais trop motivé. J'allais tout le temps à la bibliothèque. Je faisais une tonne de recherches préliminaires. Je faisais des repérages, des photos. J'avais même acheté une machine à écrire sur le bon coin. Mais je n'ai jamais commencé à écrire. Je sentais, dans mon travail préliminaire, en amont, qu'il y avait un gap, un pas. Je n'étais pas prêt. J'avais peur de gâcher cette idée. J'avais peur d'écrire des conneries, de faire des erreurs. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je sentais que ce pas devenait grand. Paradoxalement, plus je me préparais, moins je me sentais prêt. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis toujours pas mis à écrire. En fait, il était en train de parler de moi. Il était en train de décrire exactement ce qui m'arrivait. À ce moment-là, j'ai compris ce qui me faisait peur. Ce n'était pas acheter une caméra ou trouver quelqu'un pour me filmer, rien de tout ça. C'était quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. Mettre le fruit de son travail en ligne. Accepter de mettre un point final à un projet et de dire, non, je n'y touche plus. La vérité, c'est que ce texte que j'avais passé des jours et des jours à revoir, il ne serait jamais fini. Alors, j'ai tout arrêté. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai allumé la caméra. Aujourd'hui, je voulais parler du perfectionnisme. En fait, ça fait longtemps que je me lançais sur YouTube. En fait, je regarde des vidéos depuis très longtemps. Et à chaque fois que je regardais des vidéos, je voyais des petites erreurs chez les gens. Des trucs qu'ils auraient pu mieux faire, etc. Et à chaque fois, je me disais, moi, si un jour je fais des vidéos, je les ferais mieux. Je n'aurais pas fait ces petites erreurs. Je n'aurais tout optimisé parfaitement. Et donc, mes vidéos, elles seront parfaites. Et comme je n'essayais même pas, je n'avais pas le problème de l'échec. Et faire des vidéos, mes premières vidéos, il faut que je les poste. Et il ne faut pas forcément qu'elles soient excellentes. Elles peuvent même être nulles. Juste pour me déprogrammer à vouloir faire des vidéos parfaites et accepter, en fait, que mes vidéos, elles peuvent ne pas être parfaites. Parce qu'il faut bien que je poste un truc un jour. Et du coup, qu'à la place de, dès le début, chercher à faire un truc parfait, je vais simplement essayer d'augmenter ma qualité au fil du temps pour, à la fin, arriver à quelque chose de vraiment bon. La première fois, c'est toujours la plus dure. Mais ça ne veut pas dire que ça a été facile de continuer. Allumer la caméra, allumer la caméra. Le plus important, c'est de l'allumer, tous les jours. Peu importe ce qui se passe. Peu importe si ça atterrira sur Internet ou pas. Si je ne connais pas assez bien un sujet, il faut que je l'étudie, que je lise. Alors on va à la Biblie et on revient. Il y a toujours un truc à améliorer. Mais ce n'est pas grave, on sait que ce n'est pas parfait. Le plus important, respecter l'échéance. Alors à force, j'ai commencé à remarquer des trucs. Si je tourne dans ma chambre, c'est le retour du perfectionnisme. J'ai envie de refaire chaque plan, chaque phrase. Mais si je vais tourner hors de ma zone de confort, par exemple dans la forêt, où je dois monter des pentes boueuses pour amener tout mon matériel, alors là, le rendu est meilleur. Pas grâce à la forêt, mais parce que je suis dans un lieu que je ne connais pas. Donc naturellement, je me donne plus. Je n'ai pas envie d'être venu pour rien. Et pour la première fois, progressivement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Les jours les plus durs, quand j'étais exténué et que je finissais le montage tard dans la nuit, quand je m'allongeais sur mon lit, je ressentais quelque chose de spécial. Ce n'était pas du plaisir, parce que tout mon être voulait se reposer, tellement j'étais fatigué. C'était un sentiment d'accomplissement profond qui vient des tripes. Ce sentiment que je suis sur la bonne route, sur une voie qui a un sens. Et pour la première fois, j'ai compris qu'en restant dans la passivité pendant la majorité de mon existence, je m'étais fourvoyé. Le sens de la vie, ce n'était pas de consommer, consommer, toujours consommer. Je ne voulais pas le repos, je voulais le sens, l'adversité, la résistance. Je voulais être obligé de me dépasser moi-même, n'avoir aucune autre possibilité. Je voulais chaque jour dépenser mon énergie vitale, jusqu'à sa dernière goutte. Car ce n'est que comme ça qu'on peut la voir croître de jour en jour. Puis cette joie s'est transformée en colère. J'ai compris qu'on avait essayé de m'endormir avec des anesthésiants. On avait mis sur mon esprit une chape de plomb pour l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de créer. Cette camisole a un nom, la surstimulation. On m'avait tellement noyé dans un flot constant de distractions que je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir pour me demander « qu'est-ce que je veux faire de meuf ? » Et surtout, on m'avait appris que le sens n'était qu'un conte de fées. Les mythes et les légendes ne sont que des fictions inventées par les hommes. Et nos ancêtres étaient naïfs de croire qu'il y a quoi que ce soit de plus derrière le voile du ciel étoilé. « Quand j'ai vu de mes propres yeux qu'ils avaient d'or, j'ai su que nos ancêtres n'étaient pas si stupides que je ne le croyais. S'ils avaient été là, ils auraient trouvé mon mode de vie pathétique, eux qui ont tant souffert pour ériger les colonnes de notre présent. Je devais sortir du nihilisme pour leur rendre hommage. » Et bien que l'on baigne dedans depuis notre plus tendre enfance, il n'en reste pas moins un phénomène récent à l'échelle de l'humanité. Un phénomène que nos ancêtres n'auraient même pas compris. À la fin de « Ainsi parlez Zaratustra », il y a une scène dans laquelle Zaratustra n'a pas l'air satisfait alors qu'il vit tranquillement reclus. Quand son aigle et son serpent lui demandent s'ils cherchent son bonheur, Zaratustra leur répond « Qu'importe mon bonheur, il y a longtemps que je n'aspire plus au bonheur. J'aspire à mon œuvre. » Alors si vous voulez faire quelque chose, que ce soit apprendre, vous améliorer, trouver un travail, une copine, reprendre les études, peu importe, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Acceptez votre vérité. Lancez-vous. Quitte à être nul au début. Et en fait, c'est la seule manière de commencer. Voilà. Si vous voulez suivre nos aventures, ça se passe sur Instagram et dans les vlogs que je réalise sur la chaîne de Missor. Récemment, on est allé se baigner dans la mer et on a organisé une compétition de taillage de cubes pour préparer nos ambitions architecturales. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada